... Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Fabien Gaultier. Bonsoir. Vous êtes à Saint-Denis, vous êtes au Stade de France. C'est la grande soirée de clôture du championnat de France de rugby version 2008. Un trophée, le prestigieux bouclier de Brenus et deux nominés. Clermont qui n'a jamais gagné ce Brenus et Toulouse qui ne l'a plus touché 2001. Cela dit Fabien Gaultier, à la lecture de la saison Clermont-Toulouse, on peut dire que cette finale 2008 est des plus logiques. Oui tout à fait, ce sont les équipes qui ont terminé 1ère et 2ème de la phase régulière. Ce sont les deux meilleures attaques. Elles sont truffées de joueurs de grands talents, d'intérins sonours. Et c'est la plus belle des finales de cette saison. Finale logique. Vous les voyez les joueurs sur la pelouse de Saint-Denis. Madame Roseline Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, qui est en train de saluer les Toulousains accompagnés du capitaine Jean Bouilloux. Côté Toulousain, il y a également Mathieu Lartaud. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean, je suis en compagnie de l'un des grands absents, évidemment du côté du stade Toulousain, Vincent Pierre. Alors Vincent, on sait que Toulouse bénéficiait d'une journée de moins de préparation pour cette finale. Quel est l'état de fraîcheur des troupes ce soir ? On a beaucoup insisté sur la récupération jusqu'à même jeudi soir en arrivant sur Paris. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu une journée de moins. Mais je crois qu'après ça va se jouer dans les têtes. Peut-être que les corps sont moins frais. Mais je crois que quand on arrive en finale, c'est tellement beau et c'est tellement dur de la perte qu'on essaye d'évacuer ce moment un peu négatif, la récupération. On se concentre sur le positif, à savoir essayer de remporter en face au Brennus. On se souvient de vos larmes à Cardiff. Ce soir, beaucoup de déceptions de ne pas participer à la fête. Mais vous êtes optimiste pour vos partenaires ? Oui, j'ai relativisé. C'était le premier gros événement à Cardiff où j'étais à Pauçant. Et là, on retrouve une autre finale. J'espère que cette fois, sans les larmes, je ne les aurai pas à la fin non plus et que je pourrai sauter de joie. On espère que ce sera des larmes de joie. Merci Vincent, au bon final. Merci Mathieu. Côté Clermont-Toy, alors que Bernard Laporte, le secrétaire d'Etat, accompagne Mme Rosalie Bachelot. Côté Clermont-Toy, c'est Laurent Belay. Salut Laurent. Oui, salut Jean. Salut à Fabien. Simplement, la première unité du match, c'est l'unité du TOS. C'est Toulouse qui a gagné le TOS, mais c'est le TOS le plus long de l'histoire. Tandis qu'il y a Jean-Marc Lhermé qui nous rejoint. Jean-Marc, c'est une finale et la finale, il faut la maîtriser. Maîtrise du jeu, maîtrise de l'environnement, de l'émotion. Une finale, ça se gagne si on maîtrise tous les éléments. Tous les éléments de la performance, c'est le sommet d'une saison. Donc là, il faudra que les joueurs soient à 100% dans tous ses paramètres. Et tous ces drapeaux, là, jaune et bleu. Ça fait vibrer parce qu'il y a tous ces drapeaux qui sont ici, puis il y a tous les drapeaux qui sont à Clermont. Et ça, on ressent cette force derrière nous. Donc Jean, c'est Toulouse qui a gagné le TOS. Et les Toulousains ont choisi le terrain. Merci, merci Laurent. On va découvrir tout de suite la composition de Clermont. C'est l'équipe de la demi-finale qui a battu Perpina avec Zirakashvili, Ledesma. A deuxième ligne, Codemore et Privat. La troisième ligne, Auvergnat avec Vermelaine, Odebert et Julien Bonner. La charnière, Mignoni, Bloch-James. L'attaque clermontoise au centre, Joubert et Canalé. Aux ailes, à suivre, Rougerie le capitaine et Nalaga le Fidgin à l'arrière. Benoît Babi, un ancien de Toulouse. L'équipe de Toulouse, Hassan, Servat, Youman de Sud-Afrique en première ligne. Albas, c'était l'argentin. Fabien Pelousse en deuxième ligne. La troisième ligne avec Sauverbi, numéro 8, du sautoir et Jean Bouilloux le capitaine. La charnière, il est bien là. Keller et Jean-Baptiste Lissade avec le numéro 10. Jozion et Cunavore au centre. Aux ailes, Cédric Emant et Yves Dongui, l'ancien joueur de Brive. Et à l'arrière, Maxime Médard. La révélation de cette fin de saison. L'arbitre du match, vous le découvrez. Il nous vient de Côte-Basquelande. C'est M. Éric Darrière, assisté de Christophe Berdos et de Pascal Gozer. Alors qu'à la vitre vidéo, c'est M. Daniel Gillet. C'est un instant d'émotion avant cette 107e finale du championnat de France. Avec le coup d'envoi et cette jeune fille que vous allez découvrir à Zilis. Car ce soir, la Ligue nationale du rugby s'engage aux côtés de l'association ELA lors de cette finale. ELA, c'est l'association européenne contre les locaux d'istrophie. Cette terrible maladie génétique qui détruit le système nerveux central. C'était le cas lors des demi-finales. C'est encore ce soir le cas ici au Stade de France. Et le coup d'envoi symbolique avec cette petite fille, Zilis, accompagnée par sa maman et par Gilles Alba, président fondateur d'ELA en 1992. Beaucoup, beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, il est la première fois qu'on a l'esprit de 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 l'esprit. Salut et partout le public du Stade de France. Coloré de jaune et bleu, clermontois et de rouge et noir, Toulousain. Qu'elle va être belle, qu'elle va être belle cette finale. On l'a dit, Fabien, elle est logique. Est-ce qu'elle sera spectaculaire ? Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu. Il y a un paramètre psychologique. Une finale, c'est aussi un aboutissement. Est-ce qu'on est capable de rester à un moment présent et ne pas penser au passé, à ce qui s'est déroulé, ni penser aux conséquences du geste ? Parce que souvent, quand on joue d'action décisive, on pense évidemment au bouquet de Brenus. Il faut faire abstraction de tout ça pour vraiment se concentrer sur le match et uniquement sur le match. Vous l'avez aperçu, Patrick de Garolis assiste à cette finale du top 14 2008. Ce sont les clermontois qui vont donner le coup d'envoi. Laurent Bollet, vous le disiez, les Toulousains ont choisi le terrain. Ils ont gagné le TOS. Brock James, l'Australien, l'ouvreur de Clermont, pour cette 107e finale de l'histoire. Dans 80 minutes ou après les prolongations, nous saurons qui de Clermont. Qui de Toulouse succède au tenant du titre jusqu'à ce soir, à savoir le stade français Paris qui s'est incliné en demi-finale battue par Toulouse alors que les clermontois Marseille ont été écartés. Clermont, à suivre ce joueur, vous l'avez aperçu, en gros plan, Napoléoni, Nalaga. Révélation, révélation du côté clermontois de cette deuxième partie de saison. La finale du top 14 2008, c'est parti avec le coup d'envoi de Brock James, sifflé par M. Eric Darrière. Ballon tapé très très haut sur la ligne des 22 mètres Toulousains. Récupération de Maxime Bédard, le soutien de ses partenaires pour libérer ce ballon pour Bayron Keller, le Néo-Zélandais, le All Blacks. Et le premier jeu au pied de Jean-Baptiste Lissalde, incertain jusqu'à hier, lui qui souffrait d'une gotte suite à la demi-finale. Oui, c'est un joueur incontournable dans le système toulousain, c'est le buteur, c'est l'organisateur. C'est vrai qu'il a été touché lors de la demi-finale, il a une fissure du cartilage intercostal. Les Toulousains ont voulu absolument l'aligner, il doit jouer infiltré pour pouvoir masquer la douleur. Jusqu'à quel niveau il sera capable de passer au-dessus de la douleur, nous aurons la réponse tout à l'heure. La première touche et le premier lancé de Mario Ledesma, l'argentin, le poumasse. Fer de lance de ce pack Auvergnat. Et la prise de balle de Thibault Privat, on s'organise autour de la conquête du deuxième ligne. Auvergnat sur la ligne média de ce bel effort collectif. Et ce ballon porté, organisé par les Clermontois avec Elvis Vermelaine. Et le pack jaune et bleu conduit par, bien sûr, Pierre Mignoni. Beau face-à-face, Mignoni-Keller dans cette finale du top 14. Un beau travail collectif des avant-cermontois, bien serré, bien positionné. Travail du haut du corps, travail du bassin, travail des jambes dans l'axe. Qui avance depuis maintenant 10 mètres à peu près. C'est déstructuré ce molle pénétrant. On passe par Dujo au sol. Mignoni écarte au Brock James. Chandelle très haute là-bas, côté gauche. À la réception, il y a Dongui et Médard. C'est Dongui qui s'est saisi du ballon. Parfait. Le trois-quarelle du stade toulousain a pu servir qu'une arbor. Et le compte des Toulousains avec Yannick Zogion. C'est parti à 100 heures. Fermé là-bas, le côté. Initié par Bayron Keller. Pris par les Clermontois, mis au sol. Libère Saval. Pelouche dans un rose de 2000 mêlées. Elissa Haldanalyse. Petit coup de pied par-dessus. Dans les bras de Nalaga. Attention à Nalaga. Finalement, il sert Benoît Babi. Deux passes pour aller chercher. Aurélien Rogerie sur l'aile droite. Le relais de Mario Ledesma. Qui a voulu servir Babi. Et récupération toulousaine. Une belle action qui a... On a procédé déjà au troisième turnover depuis le début de l'action. Le ballon dans les mains de Clermontois avec Benoît Babi. Énorme action. Nalaga à nouveau là-bas sur l'aile gauche. Bloqué par Cunavore. Passe-part du jeu au sol. Libération. Mignoni. Bloque James. Zira Cachvili, le pilier géorgien. En percussion. Dans le camp toulousain. Et coup de sifflet de monsieur derrière. Mais quelle séquence de jeu énorme dès le coup d'envoi. 2 minutes 39 depuis la touche jouée. Belle séquence avec deux turnovers. Des équipes qui se sont lancées dans l'offensive sans calculer. C'est bien pour se libérer. Première action où tous les joueurs peuvent toucher le ballon. Tous les joueurs peuvent réaliser un plaquage. Pour entrer dans le match, c'est parfait. Première pénalité de ce match. En faveur de Toulouse. Dans le camp. Déo Garonnet. On a utilisé le pied gauche du Fidjian. Cunavor avec son numéro 13. De Fidjian. D'un côté Cunavor, d'un autre côté Nalaga. Ils sont cousins d'ailleurs. Ah bon. Nalaga et Cunavor. Alors qu'on leur revoit cette charge par Antoine. Le jeu au sol. Le jeu au sol s'il fait contre les Montferrandais. Il faut rester sur ses appuis. Magnifique relais de l'argentin Ledesma. Coup d'engagement. Et le lancer de William Servat. Son premier dans ce match. Dans le camp Clermont-Toi. Lignement complet. Mais entente. Récupération. Auvergnat. Et l'attaque de Clermont avec le joueur au pied de Brock Jens. A la réception Maxime Médard. Parfait. Le jeune arrière de Toulouse. Il a failli être contré sur son joueur au pied. Récupération. Rougerie est canalé. Il a été contré. Exactement. Le relais de Odebert. Ballot au sol. Ballot écarté. Brock Jens. La diagonale de Brock Jens. La diagonale dans le dos de Ode. Dongui à la réception. Pris aussitôt par Naraga. Pas de faute sur cette 22 mètres. Il est bloqué Yves Dongui. Le soutien de ses partenaires pour libérer cette balle. Vers Bayron Keller. Chercher le pied. Finalement on va solliciter Sauverby. L'ancien joueur du stade français. Venu cette saison à Toulouse. Bloqué dans ses 22 mètres. Chant Sauverby. Keller. Et le pied droit de Yannick Jozion. On a vu durant cette action toute l'alternance et la qualité du jeu de Clermont. Notamment prônée par Vincotter. Du jeu au pied long. Du jeu au pied haut. Une diagonale. Des lancements de jeu au large. Auprès. Toute la variation et la qualité du jeu de Clermont. Chant Sauverby qui tente de relancer en ses 22 mètres. On prend des risques d'entrer. On ne tape pas dans le ballon directement. On essaie de jouer, de défier la défense. Deux équipes apparemment fidèles à l'image qu'elles ont montré tout au long de cette saison. Le lancé de Ledesma. Pris par Codmore. Faute de main de Mario Ledesma. Et pourtant il a beaucoup, beaucoup de technique. 35 ans. Le Pumas. Considéré à ce jour comme le meilleur talonneur du monde. Il a relégué sur le banc des remplaçants. Le champion du monde à titre. Capitaine de l'équipe d'afflux du Sud. John Smith. John Smith. C'est dire le potentiel de cette équipe clermontoise. Le voici en gros plan. Les Argentiens sont des joueurs qui sont rarement remplaçants. C'est des combattants. Dans les clubs français ils s'imposent souvent. Combattant le Mario Ledesma mais aussi l'un des meilleurs marqueurs d'essai de Clermont. Derrière Nalaga et Aurélien Rougerie. C'est dire l'investissement de Mario Ledesma. Pour l'instant la mêlée toulousaine le ferme avec Keller qui échappe à Mignoni. Il reste debout. Le ballon pour Aimant sur son aile face à Rougerie. Face à face d'internationaux français. Aimant Rougerie. Ballon toujours toulousain avec Servat. Liber sa balle. Elisald l'a pas sauté pour Cunavore. Face à Canalé. Il reste debout. Le Fitchien passe par Dujo au sol finalement. Pour libérer cette balle. Keller. Elisald pour Patricio Albacete. Un autre Argentin cette fois côté Toulouse. Elisald pour le sans pas de soucis du côté des côtes. Il a feinté la passe. Il a trouvé Bouillou à l'intérieur Rougerie. Mais le ballon est perdu. Récupération Clermontoise avec Rougerie. C'est dangereux ce ballon. Dangereux. Très dangereux. Marius Joubert. Nalaga sur l'aile gauche face à Dongui. Fait parler sa puissance. Les bonnes défenses de Yves Dongui. L'ancien joueur de Bobigny et de Brive. Yves Dongui qui est arrivé à Toulouse cette année. Qui remplace Vincent Clerc blessé. Et qui réalise une très très bonne fin de saison. Et là il joue face au meilleur élit français du championnat de France. Et pour le moment il n'a pas été pris à défaut. 18 essais en 15 matchs pour cet homme Napoléoni Nalaga. Tout juste 22 ans. Et bonne défense. On le revoit de Yves Dongui sur Nalaga. C'est-à-dire que ça va être un danger permanent. Nalaga pour la défense de Toulousaine. Les Termontois le cherchent déjà touchés. Trois ballons. Trois ballons trois fois servis. Au pied, à la main. C'est l'arme. L'arme fatal. Hauteur d'un doublé en demi-finale contre Perpignan. Les Catalans l'ont appris à leur dépens. Ballon conquis par les Toulousains sur le lance et le servat. Les Toulousains vont essayer de faire ce qu'ont fait les Camontois. Le match va l'emporter d'abord. Ce soir en pivot. Yannick Jojio on écarte. Maxime Médard intercalé. Crochet intérieur. Pris par Gonzalo Canale. Gardons les Toulousains qui gardent le ballon. Toujours Keller renverse grand côté. Servat. La charge du talonneur international. Côté droit. Toujours dans le même axe. Dans le même sens. L'attaque toulousaine avec Pelousse. Écoute le sifflet d'Eric d'arrière. La mêlée pour Clairement. Il n'y avait pas de position d'horre-jeu. L'arbitre avait signalé que le ballon était sorti d'un jouable. Lorsque l'arbitre lève les bras. Le ballon est jouable. Vous allez voir d'arrière qu'il lève les bras. Voilà. Vous pouvez donc jouer. Pas de position de la part de Pierre Mignoni hors-jeu. Ça joue. Ça joue dans cette finale. Vous vous en rendez compte depuis le début. Vous pouvez également jouer tout au long de cette finale du top 14. Et gagner un chèque de 2000 euros. Ou un téléviseur. C'est les 107 centimètres en répondant à cette question. C'est pas compliqué. Quel club a remporté le plus de titres de champion de France ? Stade Toulousain réponse 1. Clairement réponse 2. Pour cela deux moyens. SMS vous envoyez 1 ou 2 au 63 003. Ou sinon par téléphone au 36 32. Vous tapez 1 ou 2. A vous de jouer. C'est pas très difficile. Jean Fabien ? J'ai une idée la réponse. Vous avez une idée ? Oui. C'est pas vraiment difficile. Oui Jean. Du côté du Stade Toulousain on avait vu Julien Malzieux dans les rangs clermontois la semaine dernière faire office de porteur d'eau au Vélodrome. Et cette fois-ci du côté du Stade Toulousain c'est Virgile Lacombe et une petite scène marrante sur le bord de terrain. Yannick Brut lui a donné des consignes et il les a relayés à l'instant au pas. qui fait aussi un peu office de relais au moment où il apporte des bouteilles d'eau pour rafraîchir ses partenaires. C'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. C'est une belle image effectivement. A noter quand même sur les feuilles de match le band des remplaçants de chaque équipe. Van Cotter aligné parmi ses 7 remplaçants 5 avant et 2 3 quarts. Il se souvient sûrement de la finale perdue l'an dernier où il avait puisé sur son banc de touche. Il manquait d'avant pour finir le match. Le côté toulousain on a alterné 4 avant et 3 3 quarts. Notamment un 3 quarts qui s'appelle Valentin Courant qui peut remplacer Jean-Baptiste Elissa dans le cas de problème et qui peut jouer aussi à la mêlée. Donc des tactiques très différentes de part et d'autre. Et Mathieu parlait de Julien Maljeu. Il n'est pas porteur d'eau mais il n'est pas non plus sur la feuille de match. C'est-à-dire que lui qui a disputé le tournoi avec l'équipe de France n'est pas titulaire. Le voici en gros plan Julien Maljeu. C'est le choix de Van Cotter. Il a préféré Nalaga le fidjien dont on vous parlait tout à l'heure. Pénalité pour Clermont. Contre du sautoir qui était en position d'or jeu. Il n'a pas le droit de se détacher de la mêlée alors que le ballon est encore dans les pieds du 8. Il l'a fait. Il a été sanctionné par M. Daria. Ce sont des petites fautes par milieu de terrain qui peuvent redonner la possession. Des possessions très dangereuses dans son propre camp. Attention à ces fautes qui pèsent lourd à la fin d'un match. Pour être champion il ne faut pas dépasser 7 à 8 pénalités contre soi. Au bout de 7 à 8 pénalités on pénalise énormément physiquement son équipe. qu'on pénalise en termes de possession et de distance. Pour illustrer vos propos, Clermont et Brock James sont venus s'installer sur les 22 mètres Toulouse avec bien sûr le lancé pour Mario Ledesma. C'est un ballon intéressant pour les Auvergnats de Verne Cotterne. Le Néo-Zélandais qui joue aujourd'hui comme entraîneur sa deuxième finale. Deuxième saison, deuxième finale pour le Vincotterne. Ballon, Clermont avec Elvis Vermelaine. Gros combat au niveau de la conquête. Derrière la touche, beaucoup de défis sur du pick and go, sur du jeu auprès. Faire reculer la ligne défensive avant de lancer le ballon là. Avec Zivar Kachvili. On incite avec Alexandre Odebert. Vermelaine à nouveau. Toujours c'est les 22 mètres du Stade Toulouse. Beaujory à regarder. Et il va servir Jamie Cudmore, le Canadien. Bon ballon à jouer là. Brock James, ballon écarté. La croisée, Nalaga, venue de son elle gauche au cœur de la défense toulouse. Toujours sur les 22 mètres. Ils n'ont pas avancé d'un centimètre. La charge de Zivar Kachvili commet une faute de main sur la percussion. Les turnovers sont importants aussi. Il faut lâcher peu de ballons. L'offensive a été bien construite de la part de Clermont. Malheureusement, sur le défi, sur la percussion, le pilier Clermontot a lâché le ballon. Poitrenau, Claire, Nianga. On revoit donc Nalaga qui vient chercher qui ? Jean-Baptiste Elissalde. On le vise. On va tester un petit peu la solidité de ses côtes puisqu'il a été annoncé diminuer. Justement, il se tenait les côtes, Fabien. Après ce choc, Jean-Baptiste Elissalde qui a été littéralement retourné par Nalaga. Mais il a repris sa place. Pour l'instant, ça tient du côté de Jean-Baptiste. Il a été courageux. Il s'est baissé. Il n'a pas lâché sa position. Parce qu'à ce niveau-là, si vous lâchez la position, c'est derrière immédiatement un essai contre vous. Tous les joueurs comptent en défense. Oui, on le voit grimacer. On l'a vu sur cette image. Jean-Baptiste Elissalde. En phase de récupération. La mêlée pour Byron Keller et le stade toulousain. Pénalité. Non, couche-ran. Bracassé, pardon. Sifflé par monsieur derrière. Bracassé pour mauvaise rentrée à mêlée de la part de la première ligne de Toulouse. Sur les 22 mètres, Toulousain. Possession très dangereuse à part des carmontois. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le jouer à la main. Elvis Vermelaine est venu parler à Mignoni. La charge de Jamie Tedmore. Le bûcheron canadien. Sortez, sortez ! À la position hors-jeu d'Albassette. Avantage en cours signalé par monsieur derrière. Et pénalité cette fois en faveur de l'ASM de Clermont-Auvergne. Sur la zone de plateau-parfait, sur le ruc. Monsieur derrière a demandé de sortir Albassette une fois. Une deuxième fois. Il n'a pas répondu à la demande. Il a été sanctionné. Et vous voyez, ça fait deux pénalités contre les Toulousains. La première, il a fait reculer dans leurs 22 mètres. La deuxième, mais en position de tir et de marque. Le buteur, le chirurgien, comme on l'appelle, Brock James, qui joue très proprement. On voit la position de hors-jeu d'Albassette. 18 mètres, légèrement côté droit pour Brock James. Qui est un buteur de très 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 haut niveau, hors pair. Même si cette année, il n'a peut-être pas eu le taux de réussite, le pourcentage de réussite que la saison dernière. Sur la première partie de la saison, mais depuis la deuxième partie, il a vraiment rectifié le tir. Et le groupe, Brock James, après 13 minutes de jeu dans cette première période. Brock James, l'Australienne de Clermont, ouvre le score. Clermont mène 3-0 face à Toulouse. On voit la percussion de Nalaga qui vient chercher sur un contact direct. Jean-Baptiste Elisal, le test. Il grimace, il grimace. On le voit sur ce ralenti. Jean-Baptiste Elisal. La frappe limpide de Brock James, métronome. Le score est ouvert. 3-0 en faveur de Clermont. À l'approche de la fin des premiers quarts d'heure, dans cette finale 2008 du top 14, le ballon récupéré par Jamie Cainmore et les avant-clermontois. Belle coquette en l'air de la part de Jamie Cainmore. De l'or important, suppression, bien contrôlée. On ne verra pas la touche mais les bras de Keller. Bon ballon de relance pour Shenzhou Herbie. C'est cette passe de Keller dans le camp et sur les 30 mètres Auvergnat. Plaquée par Rougerie. Libère sa balle. Elisal. Là-bas pour Jozion. Face au rideau jaune, sert Cunavor. Soutenu par Médard. Toujours pour les Toulousains qui renverse. Bayron Keller. Elisal. Pas se sauter. Serre Fabien Pelouse pour Dan Newman. A plein fer. Dan Newman est allé sur la défense et sur Brock James qui est sonné. On va toujours pour Toulouse avec Jozion. Passe acrobatique. Keller qui s'est débarrassé de la défense clermontoise. Rentre dans les 22 mètres. Le soutien de Servat. Elisal pour servir Jozion. Temps fort au Toulousain. Emanz. Acrobatiquement. Ballon qui part en touche. Et il y aura même un en-avance. Il fait par monsieur l'arrière sur la passe d'Emanz. Belle offensive toulousaine à l'initiative de Yannick Jozion. Qui a allé défier un clermontoise. Qui a pris une épaule et qui a retrouvé son crochet. A passé les bras et a retrouvé Bayron Keller. Celui joueur à hauteur. Très belle initiative. Bayron Keller avec son talent, ses appuis, sa puissance. Il rentre très profondément dans la défense toulousaine. La qualité de Clermont-Ferrand c'est de ne pas se mettre à la faute. D'être capable de plier comme le roseau. Sans rompre, sans se mettre en position d'enjeu. Bayron Keller. Qui l'année prochaine dans le championnat de France. Retouvera face à lui son partenaire de la charnière néo-zélandaise. Puisqu'on l'a appris hier. Dan Carter. L'ouvreur des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Assigné à Perpignan. Il arrivera le 1er décembre. 7 mois. Sous les couleurs catalanes du côté des Mégirales. Le championnat de France est en train de voir arriver toutes les stars du Rédu Mondial. Je pense que du côté des Mégirales, il n'y aura pas beaucoup de place libre le jour des matchs. Christophe Sanson. Le retour cette année à Clermont. Il avait été prêté un an à La Rochelle. Il est allé chercher du temps de jeu du côté du stade Rochelet chez les Maritimes. Et il est de retour à Clermont. Et le voici dans cette finale de 2008. Rentré à la place de Thibaut Privat. Sous pression, les Clermontois derrière leur conquête en mêlée. Et les Toulousains vont récupérer la balle. Les Toulousains qui ont désaxé la mêlée avec la gauche gauche qui est avancée. L'axe droit qui a reculé. Qui a désolidarisé Amélo-Verniat. Et numéro 8, Auvergnat s'est retrouvé sous pression. Le Kelleher notamment, qui est un véritable 9e avant. On voit ce désaxé. La pression de Kelleher sur le numéro 8, Auvergnat. Bien joué tactiquement, techniquement. Sur les 15 mètres de Clermont, l'introduction de Kelleher. Les deux premières lits se sont écroulées. Il y a quelques beaux spécialistes de mêlée. D'un côté, Omar Hassan en face de lui. Piliers gauche, Clermontois, Laurent Manuelli. Et Manuelli bien sûr. 37 ans Omar Hassan. Fin de saison, le départ aura de la mêlée de Chauverbi. Si le ballon sur vite, elle est dangereuse. C'est fait avec Elie Salle. Femine de croisée, Serkuna Vore. Pour l'instant, les Clermontois sont bien. Et impeccable en défense. Ce ballon toujours pour le Stade Toulousain. Qui a du mal à sortir. Marion Keller, on insiste. Là-bas se le fermer. Le pari dans deux trous. Marion Keller, un maître de la ligne d'essai. L'échappée, le ballon repris par Yannick Jojion. Avec le soutien de tous ses partenaires et avantage en cours pour le Stade Toulousain signalé par M. D'arrière. Après la belle échappée de Bayron Keller, Patricio Albacet est soutenu par Bouillou. Libère sa balle. Thierry du sautoir. Bayron Keller est de retour. On va chercher à marquer côté Toulousais. On est à deux mètres. On ne va pas attendre pour prendre la pénalité. Deux mètres, ce n'est pas trop. La charge de Servat. Et il va marquer. Qu'est-ce qu'il va dire au monsieur d'arrière ? Et la corde de l'essai à William Servat. Sur cette passe de Bayron Keller. Premier essai de cette finale. Signé William Servat. C'est Bayron Keller qui fait la différence. En fin de temps la pince. Il élimine Pierre Mignoni. Il accélère dans la défense au Vergnat. Il conserve le ballon. A deux mètres de la ligne. Il permet à son équipe de se retrouver en position de marque. Fabien, Jean, je suis avec Yannick Brühl, entraîneur des avants qui doit être satisfait de la mêlée toulousaine. Alors à Cardiff, vous aviez manqué de concrétisation dans les premiers temps. Là, vous venez et vous marquez. C'est vrai qu'on est assez réaliste sur la première occasion vraiment dangereuse. Mais ce que je remarque surtout, c'est que c'est nous qui tenons le ballon. On a cassé plusieurs fois leur défense. Simplement, on a fait des mauvais choix. On a perdu le ballon dans les enchaînements de jeu. Pour l'instant, je pense qu'on a attaqué le match avec les bonnes intentions. Un petit peu plus de discipline peut-être. Et croisons les doigts pour que ça dure comme ça. Il est satisfait de la mêlée fermée ? Il est satisfait de la première mêlée, mais pas satisfait de la première touche. Donc bon, équilibre. Merci Yannick. La réaction de Poitroneau, Claire et Nyanga sur l'essai de Servat, transformé pendant qu'on écoutait Yannick Brue, transformé par Elisald. 18 minutes de jeu dans cette première période. Toulouse 7, Clermont 3. Et à la réception de la remise en jeu, Maxime Védard aussitôt sous pression. Comment vont réagir les Clermontois ? Psychologiquement, est-ce qu'ils vont se désunir ou rester dans la partie après avoir pris cet essai ? Rapidement joué, la balle à touche par Benoît Babi est allé chercher Napolioni, Nalaga, pris aussitôt par Yvodongui. Pour l'instant, il est impeccable en défense. Yvodongui, ballon toujours pour les Clermontois. Brock James change de l'orientation du jeu avec cette longue passe. Rougerie évite Elisald. Et finalement, il passe par du jeu au sol. On renverse. Mignoni. Le soutien de Vermelaine sur cette charge. Un nouveau renversement d'attaque. Brock James. Mario Joubert. Coup de Pierre Razan dans le dos de Eman. Sa couverture, il y a Maxime Védard. Là, voilà la réaction Clermontoise. Elle ne s'est pas fait attendre. Un beau geste entre Médard et Brock James. Alors qu'on le revoit sur ce plan large et haut. L'initiative de Joubert et la couverture de Maxime Védard. Et Jean, retour de Thibaut Privat. Il est coupé à l'arcade. On lui a mis un petit élastoplast. Et il va être là pour cette touche avec le lanceur de l'Edesma. Thibaut Privat qui, la saison dernière, c'est dans le stade de la compétition, avait dû quitter ses partenaires la mi-temps. Il est de retour au feu Thibaut Privat. Et le lanceur de l'Edesma à 5 mètres, 7 mètres, allez disons, de la ligne des Cetelousaines. Si vous nous rejoignez pour l'instant, c'est le stade Toulousain qui mène à 7 à 3 grâce à l'essai notamment du talonneur William Thierval. Alors, pour l'instant, le jeu est arrêté. Problème de micro, je crois, pour Eric Darrière. Concernant l'arcade de Thibaut Privat, Laurent vous l'a dit, pas de souci, c'est réparé. C'est le micro de M. Eric Darrière alors que Verne Cotter se désaltère. Il a été champion de France, Verne Cotter déjà, avec Lourdes en 1995. A l'époque, il y avait le fameux groupe B. Il portait le numéro 8. Il a même marqué ce jour-là un essai. C'était contre Romand que Lourdes s'était imposé. Le jeu va reprendre. Plus de soucis de micro pour M. Darrière et le lancé de Mario Ledesma. Ballon important là pour les Clermontois. Mené donc de 4 points. Le qui avait ouvert le score. Ballon cafouillé, repris dans le deuxième temps. Pas d'en avant, à Medici, à Dimichir Darrière. Et ballon perdu, non, sous pression, les Clermontois. Ballon qui se volaille de main en main et c'est Canallet qui remet de l'or dans la maison Vergnat. On s'organise, renverse, pas au que j'aime, petit coup de pied par ce bien-là. Dans l'angle mort, Joubert est encore Médard en couverture avec Youman. Ça ressemble à une mêlée à 5 derrière. C'est bien vu ce joueur au pied. Attendez, il va demander l'arbitrage vidéo. Regardez le geste de M. Darrière. Toute la lecture de Brock James dans la vitesse et dans l'exécution. Il a vu que le second rideau était dégarni. Il a juste déposé le ballon dans le dos de la défense toulousaine. Qu'est-ce que c'est bien vu ? Alors, c'est important. Alors qu'il y a un joueur blessé du côté de Clermont. On attend le ralenti. En couverture, il y avait Médard et Dan Youman. Il y avait aussi des clermontois qui se montraient pressants. Qui c'est qui est blessé apparemment ? C'est Cudmore, il me semble, non ? Peut-être Emmanueli. On va se rapprocher. C'est un casque gris. Un casque gris, alors c'est peut-être Cudmore. Oui, c'est Cudmore. Je crois qu'il y a essayé. Oh non ! Limite, limite. On voit le ralenti, Laurent. Médard a mis la main, il me semble, avant Rougerie. Un autre angle. Pour l'instant, là c'est Dan Youman. Il lâche le ballon sur l'impact avec pris par Cudmore. Et là, est-ce que Rougerie ou Médard posent la main le premier sur le ballon ? Il me semble que c'est Médard. Lui, Médard, il a perdu le ballon pour l'instant, le contrôle. Dan Youman va s'en saisir. Il y a Cudmore qui vient sur lui. Là, il repère le ballon. Dan Youman. Il me semble que Rougerie a plati avant. Ça dépend des angles. L'habitrage vidéo, aujourd'hui, a une importance considérable, l'habitrage vidéo. C'est Daniel Gillet qui est en train d'officier, qui est en train de voir les mêmes ralentis que vous et qui va donc donner son avis. Ah ben, c'est Rougerie. C'est Rougerie qui a posé la main le premier sur le ballon. Il lève le bras, Aurélien Rougerie, l'homme de Clermont. Et Médard a réussi à se repositionner alors qu'il avait perdu le ballon de vue. Il a réussi à retrouver en faisant deux demi-tours et se repositionner pour essayer d'aplatir avant Rougerie. Il me semble que Rougerie a posé le ballon. La main est le premier sur le ballon. René Fontès, regardez, le président de Clermont qui attend le verdict. Terrible pression sur le président de l'ASM, Clermont-Auvergne. Cudmore s'est relevé. C'est un saignement. Il prend la main de la sortie, j'ai mis Cudmore. Il vient vers vous, Laurent. Samson qui revient sur le terrain, donc deuxième présence pour les jeunes, deuxième ligne. Et on va aller recoudre l'arcade gauche des Américains de Nord. Et pour l'instant, Daniel Gillet n'a toujours pas dit, pris sa décision en tout cas. Problème encore de liaison, vous le voyez à l'écran pour Eric d'arrière, qui pour l'instant est dans l'impossibilité de communiquer apparemment avec Daniel Gillet. La belle réaction des Clermontois qui n'ont pas attendu trop longtemps avant de revenir dans la partie. C'est un peu long je trouve ces attentes. Il doit prier René Fontès. C'est un peu trop long notamment pour René Fontès. Mais il a quelle pression. Alors, on va suivre maintenant M. d'arrière qui va écouter le verdict de Daniel Gillet avec son oreillette. L'arbitre de Côte-Basquelande. Est-ce qu'il a vu la même chose que nous ? Finalement, il va aller prendre le casque secours qui est posé derrière les poteaux. C'est trop long ces attentes-là. C'est long pour tout le monde. Parce qu'il y a Guy Noves, Philippe Projet, Thomas qui viennent me demander s'il y a essai ou pas essai. On est dans l'incapacité de répondre. On ne dit rien, on ne dit rien. Oui, il vaut mieux. On ne dit rien, on attend. Pour l'instant, Eric d'arrière discute avec Daniel Gillet. Le verdict, je pense qu'il va accorder l'essai. Je pense qu'il va accorder l'essai Eric d'arrière à Aurélien Rougerie. Voilà, c'est fait. Essai et il est libéré. Soulagé, venez Fontès. Le président de Clermont et c'est accordé à Aurélien Rougerie. On revoit le jeu au pied, millimétré de Brault James dans le dos de la défense du rideau toulousain pour mettre en position de pression à la fois Joubert et Rougerie. Il travaille aussi de seconde ligne Codemore qui a mis sous pression à Oumann. La tentative de Brault James. Elle passe. Clermont reprend l'avantage. Clermont met la présente 10 à 7 après l'essai du capitaine Aurélien Rougerie. Joli coup de pied par-dessus, un chip comme on dit. Et puis le rebond favorable à Maxime Médard mais qui se retrouve pressé par Joubert, Rougerie et Codemore. Le papa d'Aurélien Rougerie qui a disputé une finale en 1970 comme pilier avec Clermont. A l'époque c'était là Esmond Ferrand. Une finale perdue bien sûr puisque Clermont on vous le rappelle n'a jamais gagné sous Bougain-Brenus. Doit apprécier l'essai de son fiston le capitaine de Clermont en 2008 Aurélien Rougerie. 10 dons pour Clermont et 7 pour le Stade Toulousain. On joue depuis 21 minutes dans cette première période. Il a rectifié le tir pour le James tout à l'heure il avait essayé de taper très long il n'avait pas trouvé la touche et derrière ils avaient pris une relance qui avait amené l'essai ce coup-ci il a préféré assurer une touche de 40 mètres pour redonner la position aux Toulousains mais se mettre en position d'organisation défensive. Belle finale 2008 du top 14 belle ambiance entre ces deux équipes un Stade de France très coloré et puis comme on est parti pour vivre une très très belle soirée. Il ne pleut pas je ne sais pas ce qui se passe il y a quelque chose dans le ciel c'est la magie c'est la magie du rugby le fond de touche de Jean Bouilloux et on va chercher Fabien Pelousse pour attaquer la ligne clermontoise passe par du jeu au sol quelle est la réaction du Stade Toulousain avec Yannick Jojion j'ai l'impression qu'on va se rendre coup pour coup dans ce match jusqu'au bout William Servat le relais de Jean Bouilloux capitaine ce soir du côté du Stade Toulousain ça va vite et intervention de monsieur derrière en avant sur la position toulousaine ça va vite il y a de l'intensité dans l'axe on va profiter de ce tambour pour vous signaler que cet après-midi il y avait l'Open de France des rugbymen et c'est Simon Mannix l'un des entraîneurs de Racine Métro 92 qui a gagné le premier français c'est un certain Richard Rasse qui a souvent touché le bouquin de Brennus Simon Mannix est classé négatif au golfe il pourrait être professionnel c'est la deuxième année d'ailleurs qui gagne l'Open de France des rugbymen organisée par Olivier Brouset et Raphaël Ebagnès c'était cette année sur le parcours de Disneyland Paris Simon Mannix en ciel de l'ouverture au All Black aujourd'hui entraîneur du Raffinthe Côte de France déjà oui Jamy Kudmor est reparti au vestiaire parce que la coupure est assez profonde donc on lui pose quelques petits points de suture et puis juste une petite aparté pour Fabien Galtier avant ce match il y avait la finale du rugby amateur des comités remporté par Midi Pyrénées entraîné par Bernard Dejusti un ancien camarade de club de Colomiers et face à la Côte Basque-Langue pas Côte Basque pardon entraîné par un certain Jean-Michel González qui a gagné il n'y a pas si longtemps Bouquin-Brennus avec le Biarritz Olympique ici même on a soigné le cuir chevelu je crois de William Servat pour jouer cette mêlée ballon départ d'Elvis Vermelaine dans le camp clermontois et c'est 3 points d'avance pour l'ASM Clermont-Auvergne 10 à 7 un essai de part et d'autre avec un montant qui n'arrive pas à maîtriser leur sorti de mêlée les Toulousains tournent intelligemment l'axe gauche le maître de leçon et le visière de l'Auvergne je vous rappelle la question pour gagner 2000 euros ou un téléviseur LCD 107 cm quel club a remporté le plus de titres de champion de France le stade toulousain réponse 1 Clermont réponse 2 SMS au téléphone à vous de jouer tout au long de cette finale donc on a passé la mi-temps de la première mi-temps ce sont des caps dans des matchs importants comme ça on se fixe des caps à chaque mi-temps de mi-temps il y a 4 en fait 4 mi-temps qu'on divise 4 cartons en fait ouais voilà 4 cartons et on essaie d'être dans la partie on essaie de se donner des objectifs sur chaque carton on va casser pour les toulous Coufran jouer rapidement par Thierry du sautoir rappelé à l'ordre il faut le jouer dans l'axe de l'arbitre derrière lui quelle est la charge de Servat il se livre il se livre William Servat Thierry du sautoir qui est allé fixer Alexandre Odebert renversement d'attaque Elissade avec Jojio sur un pas la passe pour Dongui face à Nalaga dans les 22 mètres de Clermont il veut Dongui il avance avec le soutien de ses partenaires Libère Sabat le renverse Pelouse le relais de Servat encore en avant de transmission la transmission toulousaine c'est le regard de René Bouscatel le président du stade toulousain en rouge et noir bien sûr alors que les toulousains nous ont proposé une inversion ce qui n'est pas ce qui est assez rare chez eux en général ils jouent dans le sens ils alimentent le soutien dans le sens du jeu ils ont pris à à pourvu ils ont pris à défaut la défense au vergnat en imposant une inversion vous savez que chaque équipe étudie le jeu adversaire et après c'est un jeu d'échec est-ce qu'on continue à jouer comme on joue habituellement ou on cherche à surprendre la défense les toulousains ont proposé une inversion et Codemore Laurent me semble-t-il est de retour oui il est de retour avec l'oreille ensanglantée mais on y a posé quelques petits points c'est partie du métier de deuxième ligne mais le canadien est solide international canadien il saine également William Servat c'est une action à plusieurs points puisque ça fait un essai plus quelques points sur le front de Codemore c'est souvent comme ça en rugby Fabien côté score 10 à 7 c'est le moment du nez pour Servat beaucoup d'engagement beaucoup de jeu alors qu'on revoit cette charge là de Servat sur Samson qui a piqué la place un petit peu à Jacquet qui a fait le tournoi cette année il n'était pas sur la feuille de match pour la demi-finale il l'est ce soir c'est dire encore le potentiel de cette équipe de Clermont Pierre Mignoni dans ses 22 mètres avec le relais de Ledesma bloqué le talonneur argentin de Clermont on décide de d'abord mettre la pression dans l'axe de positionner Roll James tranquillement on lui permet de dégager sans pression et voici en gros plan Loïc Jacquet deuxième ligne internationale les équipes pour le moment arrivent à mettre en place offensuellement ce qu'ils avaient décidé il me semble de la maîtrise technique de part et d'autre ce match on doit le suivre attentivement également ce soir à la velanée dans l'Ariège après la deuxième édition de Pétan Covali le retour de Jamie Kenmore et la sortie de de Pétan Covali sans son non non mais je savais qu'il y avait cette journée deuxième édition de Pétan Covali on m'a dit que c'était un fin pointeur ah bon c'est bien renseigné ballon difficile à négocier pour Jean-Baptiste en salle de suppression il y a du sautoir pas de faute attention Nalaga qui raffute et le marque à la culotte oui Byron Kelleher on essaie de le prendre dès sa prise d'élan Yves Dongui là-bas sur son elle droite face à Ledesma puisque Nalaga avait déserté son elle bloqué à son tour le 3 carrel du Stade Toulousain mais il va pouvoir lâcher ce ballon pour Kelleher soutenu par Albacete Kelleher qui est touché il y a du mal on le voit là il se repositionne c'est Albacete la zérole de demi de mêlée qui part au ras de deuxième ligne des Poumasses d'Argentine alors écarté Elisal passe sauté passe en cloche pour Cunavore face à Rougerie perd le ballon récupération du capitaine de Clermont avec Babi venu de l'arrière face à ses anciens partenaires de Toulouse quelle pression là de Cunavore sur Mignoni ballon cafouillé par les Clermontois Joubert face à Josion il a sifflé il a sifflé monsieur derrière on va revenir à une première faute il y a des grosses séquences de jeu qui font beaucoup de dégâts en ce moment on voit Kelleher au sol on voit Elisal se tenir la hanche c'est dur du côté du Stade Toulousain il y a même Yannick Josion qui a du mal à reprendre son souffle effectivement Kelleher au sol Elisal William Servat qui a toujours des problèmes de saignement ça tire la langue sérieusement du côté de Toulouse Kelleher et Elisal de toucher ça peut être inquiétant pour le Stade Toulousain qui est en train de soigner le demi-de-mêlé des All Blacks de Nouvelle-Zélande Kelleher qui a fait une saison monstrueuse du côté de Toulouse il est d'ailleurs à l'initiative de ce premier essai Toulousain joueur surpuissant avec un bagage technique hors du commun parce qu'on dit souvent que c'est le Nivea Mavar mais il est capable de passer de jouer au pied de lire le jeu comme un des meilleurs demi-de-mêlés au monde plus 95 kg qui promène sur le terrain il signalait d'ailleurs cette semaine qu'il a découvert finalement les longues saisons le marathon des saisons de l'hémisphère nord ce qui n'est pas bien sûr le cas en Nouvelle-Zélande au point de dire qu'il a l'impression d'avoir disputé deux saisons c'est ça tout à fait une saison c'est un peu moins de six mois chez eux et chez nous c'est un peu moins Serge Simon l'ancien président de Proval aux côtés de Sven Lescuyer le jaunard paraît-il de France Télévisions ah bon il faut bien avoir le coeur quelquefois qui penche pour l'une ou l'autre équipe et c'est le cas de Sven Lescuyer ballon joué au pied par Pierre Mignoni dans le camp toulousain Pierre Mignoni qui a décidé de jouer tout seul rapidement ce bras cassé pour lui n'ayant pas de partenaire à hauteur il a poussé le ballon et très bien poussé avec son pied droit alors que c'est un gaucher le ballon dans l'axe et après une touche 4 mètres pour les Toulousains mais il a fait reculer la défense il y a beaucoup d'envie chez Pierre Mignoni qui a envie de toucher ce bouquin de Brenus hauteur d'une saison exemplaire avec Simon Ferrand et vexé aussi de ne pas avoir été sélectionné pendant le tournoi qui n'a pas été vernis notamment aussi lors de la Coupe du Monde titulaire au début remplaçant ensuite ballon gagné par les Clermontois ballon gagné par les Toulousains au sol Keller certainement va aller chercher Elisad pour soulager les Toulousains c'est Bayron Keller qui s'en charge ne trouvera pas la touche mais Aurélien Rougerie à la réception c'est ce qu'il voulait faire Aurélien Rougerie ballon récupéré par les Toulousains et Cunavor le contre au pied de Cunavor pour lui-même attention couverture il n'y a que Mario Ledesma face à Cunavor bloqué par Médard mais les Clermontois viennent secours de leur talonneur le test de Cibon le sort à droite là elle est excellente à jouer donc finalement c'est Brock James qui va proposer son pied droit il ne trouvera pas lui non plus la touche mais Elisad qui va chercher Sauverby les deux équipes se livrent sans retenue pas d'autant mort dans ce match à l'image de cette attaque de Jozion qui passe attention à l'offensive avec du sautoir cherche du soutien sur les 22 mètres Auvergnat passe par du jeu au sol on renverse Elisald Emans qui accélère Emans au coeur de la défense de Clermont pris à son tour mais ballon toujours pour les Toulousains Keller Pelousse qu'elle débauche de l'énergie des deux équipes depuis le coup d'envoi Keller attaque au grand côté cette fois avec Médard face au rideau jaune et bleu de Clermont ils vont finir fatigués ils vont finir fatigués c'est sûr Keller Emans cherche une solution opte pour la solution individuelle avec ses chaussures magiques orange qu'on a découvert dans le tournoi destination cette année et peut-être pour marquer des points le groupe d'Elisald il s'était reculé elle passe à côté ah dommage dommage parce que le Toulousain nous ont réalisé une séquence de grande qualité sur cette offensive et cette touche non trouvée à chaque fois que les Clermont ne trouvent pas les touches ils s'exposent à des contres terribles on voit la tentative des distals le ballon part bien puis il part légèrement sur la droite il a fallu qu'il se baisse pour attraper ce ballon comme dirait les golfeurs un peu de dro il y a encore une action qui a fait des dégâts puisque cette fois-ci c'est Cédric Emence du côté du Stade Toulousain qui est resté à terre il semble toucher un petit peu au genou droit et ce qui est vraiment impressionnant au bord de terrain Fabien c'est que Clermont en phase défensive ne commet aucune faute il n'y a pas de faille dans cette défense ils se sont mis une fois à la faute la pénalité à 2 mètres de la ligne sur Kelleher mais derrière les Toulousains ont joué l'avantage ont marqué et changement important c'est Mario Ledesma qui est coupé au niveau du poignet gauche il va aller sans doute lui aussi ce qui a posé le point de futur mais sur le poignet gauche remplacé par John Smith ça sert aussi d'avoir un champion du monde sur le banc des remplaçants quel engagement un troisième saignement je dirais du côté Clermontois et puis à chaque action qui se termine il y a des joueurs qui restent au sol terrible, terrible intensité dans cette finale du top 14 mais c'est le dernier match de la saison et bien sûr au bout il y a cet objet si convoité qui s'appelle le bouquet de Brenuss c'est un gros plan John Smith le talonneur des Springboks d'Afrique du Sud champion du monde entier qui partira aujourd'hui dans l'Afrique du Sud après la finale directement pour un test match oui qui quittera d'ailleurs Clermont puisque c'est le talonneur de Bourgouin Camelo qui le succédera sous le maillot de l'ASM Clermont-Ouver attaque nous un encore avec Bouilloux libération Elisald Maxime Médard passe les bras trouve Jojion en pivot fait parler c'est Sanguilo Yannick Jojion qui pèse énormément d'animation offensive Keller du sautoir face à Privat pour l'instant le ballon et les actions les offensives les initiatives sont toulousaines depuis quelques minutes mais Toulouse est menée 10 à 7 par Clermont avantage un coup signalé par monsieur d'arrière Elisald au pied chandelle offensive on va bien sûr revenir à la faute une faute Clermontoise première faute dans le jeu courant des Clermontois un petit peu normal car ils subissent depuis maintenant 5 minutes et donc quand on subit on manque parfois un peu de lucidité on fatigue et on se met à la faute c'est la quatrième finale entre Clermont et Toulouse en 94 Toulouse a gagné en 99 Toulouse a gagné en 2001 Guy Noves et le stade toulousain ont également gagné c'est la quatrième aujourd'hui en 2008 c'est également la quatrième faute du match pour revenir sur ce que disait Mathieu Larto deux fautes pour chaque équipe ça veut dire qu'on joue dans les règles sur ce terrain du stade de France et la possibilité pour Jean-Baptiste Elisald et des 42 mètres de face d'égalisé pour l'instant Toulouse compte trop un retard avant la pénalité de Elisald la frappe d'Elisald accordée réussite et égalisation 10 partout entre Clermont et le stade toulousain 33 minutes dans cette première période que le temps passe vite que d'intensité que de jeu et dont ce score de parité 10 partout entre les deux derniers prétendants au bout de Brenus 2008 ballon pour Toulouse et le dégagement de Yannick Jogion dans les bras de Benoît Babi première saison à Clermont il a poussé sur le banc de touche Anthony Floch qui a pourtant disputé le tournoi avec l'équipe de France Benoît Babi Maxime Médard en difficulté secouru par Emance attention à Elisald face à Zerekashvili trouvera la touche Jean-Baptiste Elisald malgré le retour de Nalaga je ne sais pas dans quel état il termine mais qu'est-ce qui se livre quelle intensité le banc de touche va avoir une grosse importance je pense que l'état de fatigue va pousser les entraîneurs on va faire entrer des joueurs frais sur la dernière demi-heure on prend son souffle Jean-Baptiste Elisald de le lancer de John Smith ballon pris dans un deuxième temps par Toulouse qui peut lancer ce contre avec Jogion avec Cunavor attaque grand côté Emance a servi dans le dos il n'a pu contrôler la balle Cédric Emance et ce ballon fit en touche les Toulouseurs ont été surpris sur cette attaque de voir l'attentisme de la défense thermontoise ils ont laissé venir quelque part ils n'ont pas su s'il fallait attaquer la ligne ou se passer le ballon devant la ligne leur positionnement offensif est souvent parfait du côté toulousain mais c'est un peu déréglé la mauvaise passe la passe dans le dos pour Cédric Emance et puis Navor on revoit ce ballon on revoit ce ballon perdu sur la conquête par les Clermontois et la récupération de Toulouseur limite faute sur les Clermontois en difficulté sur leur introduction mêlée les Clermontois obligés de se coucher sur ce ballon Rogerie pour servir Brock James qui est belle ce passe pour Nalaga à la base sur laine de gauche ça y est il est passé dans le dos de Nalaga attention c'est dangereux il sert à l'intérieur et interception toulousaine il se prend la tête René Fontes le président de Clermont qu'elle était belle qu'elle était belle cette attaque Clermontois à la revoir le passe au pied qui est millimétré pour Nalaga qui arrive à gagner son duel sur Dongui qui est repris par son compatriote et le ballon est lâché par Bruno Babi je crois qui était intérieur et des occasions comme ça en finale vous n'en avez pas 50 c'était un essai imparable s'il contrôle le ballon Bruno Babi s'est laissé au bout il n'avait pratiquement plus personne je crois qu'il a joué le ballon avant de l'avoir il a vu Médard il a dit je vais prendre le ballon et faire crochet extérieur on est frontesse un est malade c'est pas que Gamberge il faut qu'il oublie cette terreur qui reste dans son match introduction pas droite vous savez qu'il faut introduire le ballon dans le couloir des deux premières lignes et là Keller a introduit le ballon légèrement dans son camp signalé par M. Darièr braque à C on ne peut pas taper la pénalité c'est un braque à C sur les 22 mètres de Toulouse Pierre Mignoni qui parle assez avant et on va chercher Codmore le Canadien soutenu par Privat son partenaire de la deuxième ligne Brock James avec Marius Joubert pas bien intercalé peut servir Rougerie face à Médard pas de touche et le contre de Bouilloux sur l'interception tapé au pied par le capitaine du St-Cousin à la course il y a Nalaga en couverture qui va être pressé par Elisande mais il arrivera trop tard dégagement du Fidgien de Clermont dans les bras de Médard et ça joue et ça joue et ça ne s'arrête jamais ballon gardé dans l'air de jeu par Maxime Médard qui suit son coup de pied accompagné par Babi et le ballon en ballon mort la règle on va revenir à l'endroit de la frappe c'est ça à l'endroit de la frappe le ballon était bien dosé malheureusement pour 50 cm trop long il y aura une mêlée à l'endroit du ballon frappé alors que ça fait deux fois qu'Aurélien Rougerie remet des ballons de manière hasardeuse deux fois qu'il met son équipe en danger sur des bonnes offensives c'est Bouilloux qui a magnifiquement anticipé j'ai l'impression qu'Aurélien Rougerie est un peu tendu et Mario Ledesma est revenu il ne va pas rentrer sur cette mêlée parce qu'il ne veut pas rentrer sur une mêlée on va attendre un petit instant mais il va reprendre sa place c'est à l'honneur à Ruffin merci Laurent la conquête est clairement toise on la passe dans le dos de Brook James Clermont en difficulté Canalé obligé de jouer au pied l'international italien et récupération de Maxime Médard cette fois chandelle très très haute pour garder le ballon dans l'air de jeu à la réception Babi impeccable l'arrière de Clermont soutenu par un partenaire peut libérer sa balle Mignoni Brock James c'est bien vu il n'y a personne au milieu du terrain il ne s'est pas embarrassé il n'a pas cherché un angle l'axe longitudinal c'est toujours au pied de Brock James accompagné par Emans il n'ira pas dans l'ambute pied gauche Cédric Emans ramène le jeu dans le camp de Clermont superbe pied gauche Mignoni Cédric Emans vous vous rendez compte puisqu'on voit Cédric Emans qui a participé à la coupe du monde et bien ils sont sur le pont les internationaux français je dirais et même d'autres depuis le 1er juillet c'est à dire 362 jours sur le pont parce qu'on est le vétuche et retour d'un marié d'espace celui qui effectue cette touche vous avez aperçu à côté de René Bouscatel Bernard Laporte le secrétaire d'état de la jeunesse et sport qu'il y a 10 ans pour la première finale du championnat de France et bien gagner le bouclier de Brunus en tant qu'entraîneur du stade français Paris ça mène à tout aujourd'hui ce sont les 10 ans du stade de France ce sont aussi les 10 ans de la Ligue nationale de rugby beaucoup beaucoup d'anniversaires pour cette finale 2008 entre Clermont et Toulouse le score toujours 10 partout alors que nous jouons la dernière minute de cette première période l'attaque aux Toulousaines avec Servat sur les 25 mètres de Clermont grand côté Keller Elisal Josion il monte très très haut en défense et Clermont-Toy a pu donner cette balle à Bouillou retourné dans son camp Keller Dan Newman le pilier sud-africain revient Pelouse Thierry du Sautoir Keller Elisal passe les bras Josion en pivot pour Servat Bouillou à nouveau Keller alors Calbacet est resté au sol côté Toulousain la sirène ici à Saint-Denis c'est la fin de la première période s'il n'y a pas de pénalité au terme de cette action quelle va être l'option des Toulousains pour l'instant on attend avec Servat qui chargera soutenu par du Sautoir on va essayer de mettre sûrement en position de drop Jean-Baptiste Elisal dans l'axe oui il s'est reculé au delà de la ligne pointillée des Dimas c'est à dire à plus de 40 mètres la frappe du pied droit d'Elisal on est resté sur Atropo mais l'action va continuer Babi et non finalement il a sifflé monsieur l'arrière parce que Babi a dû annoncer marque ah d'accord Joël Blanc est en train de l'artiste peintre originaire de Toulon est en train de peindre sa toile comme il le fait souvent lorsqu'il y a un événement ici au Stade de France c'est la fin de cette première période suspense total 10 partout entre Clermont et Toulouse un essai partout il reste donc 40 minutes et peut-être les prolongations pour départager Clermont et Toulouse vous restez avec nous on se retrouve dans quelques minutes ici au Stade de France à tout de suite on se retrouve dans quelques minutes – Sous-titrage FR 2021